Il a déjà des allures d'homme d'affaires, Nick, 17 ans, et déjà un chèque d'environ 20 millions d'euros en poche. La raison, il est l'inventeur d'une technologie qui permet en un clic de réduire la longueur d'un article, d'en faire le résumé, tout en en conservant l'essentiel. Tout le contenu de l'application est généré par l'algorithme que j'ai créé. C'est ça qui n'existait pas jusque là. Nous sommes les premiers à le commercialiser et à rendre cette technologie accessible sur un smartphone. C'est dans sa chambre du quartier de Wimbledon à Londres qu'entre 12 et 15 ans, Nick s'amuse à développer des nouveaux projets. Il ne se rend pas compte qu'il a de l'or au bout des doigts. Pour lui, tout cela n'est qu'un jeu. A 12 ans, vous n'avez pas encore la dextérité pour dessiner un chef-d'oeuvre, en tout cas pas moi. Mais ce qu'il y a de super avec un ordinateur, c'est que vous avez les mêmes outils qu'un professionnel, donc vous pouvez faire du très bon boulot. Ses trois premières créations lui rapportent 20 000 euros. Il se fait remarquer et des investisseurs le financent à hauteur d'un million d'euros. Il installe alors des bureaux à Tech City, cette nouvelle Silicon Valley de Londres. C'est là qu'il développe Sumly, dont Yahoo rachète les droits d'exploitation. L'argent n'a pas été une motivation pour moi. Je n'aime pas rester les bras croisés. J'aime bien créer, donc pas question de partir à la retraite, même avec autant d'argent. Même si le montant de la transaction demeure confidentiel, Nick Daloizo a désormais largement les moyens de se lancer de nouveaux défis, avec peut-être à nouveau un jackpot à la clé que seul le monde de l'Internet permet aujourd'hui. Ce garçon est un adolescent prodige de 17 ans qui va devenir riche. Le groupe Internet Yahoo, qui aime les jeunes talents, a décidé d'acheter à Nick Daloizo son application pour smartphones, Sumly, dont la fonction la plus prisée est d'offrir un aperçu de chaque actualité en 400 signes. On parle d'une transaction à 30 millions de dollars. L'argent va être mis dans un fonds fiduciaire et sera investi quand le temps sera venu, affirme Nick. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment excité dans cet accord, c'est de rejoindre Yahoo et de travailler avec Marissa Mayer, la nouvelle PDG. Après cette acquisition, l'application Sumly va être suspendue, mais la technologie de Nick Daloizo se retrouvera dans d'autres produits de Yahoo. L'adolescent et son équipe rejoindront bientôt Yahoo. Depuis l'arrivée de Marissa Mayer aux commandes en juillet 2012, le groupe Internet a conclu plusieurs petites acquisitions de ce type dans le secteur du mobile.